Musique Hello les copines Bon On est mardi 14 Il y a encore 4 absinthe au boulot Je voulais prendre l'appareil photo hier pour filmer Mais clairement j'ai pas pu Enfin j'étais pas au bureau, j'étais à la maison Mais clairement j'ai pas pu parce que j'étais dans le jus J'ai commencé à 7h30 On a fait le sapin, ça y est Enfin, il était temps, c'est Nolan qui l'a fait hier Musique 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 Trop à l'aise Bon je m'ai un petit peu aidé mais vraiment très très peu Vous êtes pas très bien Raccroché voilà c'est mieux Donc on a fait le sapin on a mis 3 guirlandes et demi au dessus des 4 c'est tout ce qu'on a mis au niveau déco on n'est pas très très déco ici à la maison enfin c'est pas gros noël non plus Vous voyez on a mis le sapin on était le 13 décembre donc vraiment un jour 13 jours 10 jours même pas enfin les 13 jours avant noël on n'était pas spécialement pressé de le mettre hein d'ailleurs il va très très vite repartir une fois noël passé Chez fille il est là rangé dans sa petite cahute Donc là il va partir au bus tout seul aujourd'hui Je vais lui mettre le réveil moi je vais commencer à bosser et Et ben il est tout prêt c'est pour ça qu'il est devant la télé à cette heure là Parce qu'en fait Je préfère être tout prêt comme ça j'ai plus qu'à lui dire tu peux y aller Pour que pour être l'esprit tranquille on va dire ça comme ça Du coup Nono est prêt à aller à l'école Tout beau tout propre en plus c'est bon le bébé Et moi je vais commencer à travailler dans 5 minutes même pas 5-10 minutes Et voilà aujourd'hui c'est une grande journée pour Nolan parce qu'il va au bus tout seul Il va sortir de l'école tout seul Il va m'attendre devant l'école Bon il y aura toujours un animateur avec lui mais bref il va sortir tout seul Et après il va aller chez l'orthophoniste et il va y aller tout seul cette fois Enfin pas tout seul tout seul je vais attendre en gros dans la salle d'attente Jusqu'à présent j'allais avec lui dans la pièce Et j'écoutais ce qu'elle disait etc mais là je vais vraiment le laisser tout seul tout seul Donc ben voilà c'est une grande première pour Nono Voilà je suis contente pour lui On évolue on évolue Ah j'ai déjà plus de batterie je commence le vlog et j'ai déjà plus de batterie Moi je sais pas comment je m'en sors mais en même temps si je la mettais à charger une fois qu'elle avait plus de batterie tout court Ou alors c'est mes batteries qui tiennent plus je sais pas mais il me semble que Qu'elles sont chargées pourtant habituellement Faudra que je vérifie ça Bref je vais mettre la nouvelle Et puis je vous reprends tout à l'heure Je suis finie à midi j'ai une pause jusqu'à 13h Après je finis à 16 donc c'est un petit peu la course mais je vais essayer de vous prendre toute la journée Je dis bien je vais essayer encore une fois Hop là ça y est Je suis décoiffée parce que ça me saoulait J'avais les cheveux mouillés en fait j'ai pris ma douche ce matin Même si on dirait que je suis en pyjama j'ai pris ma douche ce matin Du coup je me suis remise en pyjama parce que clairement je vais rien faire de ma journée Si ce n'est sortir mon chien Bon là je vais quand même aller m'habiller parce qu'il faut quand même que je le sorte Mais sinon tout a été fait Bon Nolan est apparemment bien parti J'espère parce que ça me fout un petit peu la trouille De savoir qu'il est parti tout seul et que je ne sais pas s'il a vraiment été dans le bus Je lui dis on ne sait jamais s'il a été embarqué Personne ne pourra prévenir qu'il ait été embarqué par quelqu'un Vous voyez ce que je veux dire Ca m'a mis un peu le stress de maman quoi Du coup ce que je vais faire c'est que je vais manger j'ai qu'une heure Je vais me recoiffer parce que je n'ai pas envie de rester comme ça toute la journée Et puis parce que ça me gêne en fait quand je travaille Et je vais ouvrir mon volet ce sera pas mal Ca m'a vu très allumer la lumière en pleine journée Et je vais m'habiller surtout Parce qu'il faut que je sorte mon chien Et que j'ai qu'une heure Je ne sais pas ce que je voulais vous dire Ce matin c'était compliqué Il y avait des gens très compliqués On m'a traité aujourd'hui de garde-chiourme Je ne connaissais pas ce terme direct j'ai regardé sur Google Et bah franchement C'était même pas vrai J'ai pas trouvé Mais bon j'ai pas compris La dame elle s'est énervée toute seule Après c'était une dame AG qui avait pris un rendez-vous en visio Donc forcément c'était compliqué pour elle de comprendre Que c'était la procédure que ça marchait comme ça Elle a pas compris que j'insistais sur le fait qu'il fallait Les rentrer des coordonnées bancaires sur l'application Bref Elle me dit vous pensez qu'à l'argent ? Vous pensez qu'à votre argent ? Mais je lui dis mais non Mais c'est pas pour moi en fait C'est comme ça que ça fonctionne C'est pour pouvoir valider le rendez-vous Bref elle m'a envoyé péter Elle m'a raccroché au nez Mais bon J'ai pas pu faire grand chose Et donc du coup j'ai été traité de garde-chourme Ouais j'ai un collier à récupérer Normalement dans la boîte aux lettres Je sais pas s'il va être arrivé quand je vais descendre C'est une bague de téléphone Parce que j'ai cassé la mienne Je sais pas comment j'ai fait Je l'ai pété Et j'étais dégoûtée Parce que c'est un truc que je ne peux pas me passer J'arrive pas à tenir mon téléphone comme il faut maintenant Ils sont tellement grands les téléphones Que du coup ça me perturbe Et du coup je me suis dit Oh faut que j'en rachète un Et j'avais tellement cette envie d'avoir cette bague Enfin cette envie Cette nécessité d'avoir cette bague Qu'au lieu de la commander sur Aliexpress à 50 centimes Je l'ai commandé à 4 euros sur Amazon Franchement J'étais un peu deg Voilà Hop Et pour le maquillage On repassera Allez Ça c'est fait Je vais mettre mes petits chaussons quand même en pied Oh je suis repartie là-bas Il faut que je reparte parce qu'ils sont là-bas Hop Et je vais me faire un manger Je pense que je vais me faire un truc vite fait C'est quand même mieux habillé Enfin habillé Allumé hein Bon on vient de rentrer de l'orthophonie Ça s'est bien passé Donc je suis contente Je vais allumer mon petit sapin aussi Je ne vous ai pas montré Mais j'en ai un Bon je vais éteindre comme ça J'en ai un Ici aussi En lumière D'ailleurs il faut que je règle le minuteur Parce qu'il s'est allumé dans la nuit Alors que ça ne fait pas de monde Je vais bien laisser ça comme ça Tac Bref Voilà Et ça donne ça Ce qui fait que ça nous évite d'allumer la grosse lumière là Ici au plafond Voilà Qui éclaire vachement Bien que je l'aime beaucoup cette lumière Mais comme ça au moins Ça fait un peu plus tamiser on va dire Et donc je la laisse de 5 à De 5h à 8h à peu près Alors comme ça au moins Enfin Apparemment je voulais la mettre de 5 à 7 Mais j'ai un peu chié mon truc Donc en fait il faut que je mette l'heure à laquelle L'heure qu'il est Je sais pas Faut que je regarde le mode d'emploi Je me rappelle plus comment il fonctionne Mais bref Voilà Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper J'ai du mal à gérer le truc J'avais mis le minuteur en fait pour qu'il s'allume vers 6h15 le matin Jusqu'à genre 8h Je suis embêté Hello chouchou Salut Et en fait j'ai du me chier dans la combine Parce que du coup chouchou s'est levé hier soir Pour l'éteindre Ah oui Pour l'éteindre Bonjour chouchou T'as passé une bonne journée Oui 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 T'as ramené du pain mon petit chéri là Oui mon boulot C'est bien Comment ça se fait que t'as deux baguettes de pain au boulot Parce que c'était le départ d'avant Ah oui c'est vrai Et donc du coup t'as pas mangé ta gamelle ? Si Si oui Alors quand même T'as beaucoup travaillé ? Non bah non Je t'en serai aimé jusqu'à 4h Bon du coup je vais m'organiser pour faire ça J'ai juste arrivé Mais j'ai l'orthophoniste chéri Ah oui c'est aujourd'hui Bah oui t'es l'es mardi chéri Bon bref du coup Nolan va se mettre en pyjama Moi je vais attaquer le repas tranquillou Chouchou va se mettre à l'aise Tout ça tout ça Ce soir c'est pizza les gars Qui c'est qui va se régaler ? Qui c'est qui a fait le découpage là ? Non non C'est pas très égal C'est chouchou Y'a les grains de partie ça c'est pour chouchou Les grains de c'est pour nous Ouais ça on y va Là c'est en grains mais là c'est en plus épaisse Bon non je pense pas non Si ? C'est le zé ? Mais non mais non Hello les amis On est mercredi matin Je travaille pas ce matin donc je vais pouvoir faire un peu de montage vidéo Et puis prendre soin de la maison tranquillement Enfin prendre soin de moi aussi clairement Parce que j'ai pas franchement envie de m'occuper spécialement de ma maison Mais voilà ranger un petit peu tout ça tout ça Remettre un peu d'ordre ça serait plutôt pas mal Je suis en train de me poser la question si je vais pas aller à Carrefour Parce que j'ai un bon d'achat de 30€ que je Ah mais non j'irai vendredi je pense Vendredi ou samedi J'ai un bon d'achat de 30€ qui est valable que cette semaine Et c'est sans minimum d'achat donc clairement je vais en profiter pour prendre des chocolats pour Noël Pour un petit peu tout le monde Donc voilà Et reprendre des chocobons aussi parce que j'en ai plus Ce matin il y a un brouillard Faut que je vous montre Je vais laisser ouvrir un petit peu Regardez on voit même pas les montagnes Regardez ça On ne voit même pas les montagnes Il y a même limite les fenêtres des voisins C'est limite quoi Et si je vous montre par là voilà ce que ça donne Il y a une maison en face mais on la voit même pas Enfin on voit même pas son parking Bref Voilà quoi Moi dans tout ça et ben je vais déjeuner Je vais me mettre en montage parce que c'est bien cool de me lever tôt Il est 9h moins 10 remarque Il est 9h moins 10 ça remarque donc le brouillard il est encore là hyper tôt quoi Je vais manger un reste de gâteau que Chouchou voulait me laisser Et je vais m'attaquer au montage parce que j'aimerais bien que ce soit fait vite et que je sois tranquille vite comme ça au moins je peux faire autre chose et je reste pas toute la journée sur l'ordi non plus Je vais peut-être fermer maintenant Parce que je veux bien ouvrir mais bon je veux pas perdre trop bon chauffage quoi Sachant que là le chauffage reste je vais pas dire allumé en permanence mais presque On ferme les fenêtres maintenant On la laisse plus ouverte dans la chambre il fait 20 dans la maison donc c'est très bien ça me suffit J'aère un petit peu le matin j'aère un petit peu de temps en temps mais Sinon on est à une température à peu près correcte J'allais mettre devant les WC qui se sont allumés tout seul parce que j'ai bougé la souris Mais non je vais me mettre devant l'autre PC Je suis contente de faire un peu de montage et de me mettre enfin de me mettre sur cette place Ici pour faire du montage et pas pour travailler Parce que j'aime bien bosser hein c'est hyper bien enfin j'aime bien ce que je fais j'aime beaucoup ce que je fais Mais clairement c'était mon bureau un peu pour monter à la base pour faire du montage et pour m'installer pour du plaisir quoi Là c'est devenu du plaisir certes payant mais ce n'est pas mon plaisir premier quoi Si je peux ne pas travailler je ne travaillerai pas Qu'on soit clair qu'on se le dise Ah là là ah hier je vous ai pas dit j'ai appelé je vous ai pas repris parce que du coup j'ai appelé SFR Parce que Chuchou est chez SFR et on paye aussi le forfait de mes beaux-parents Enfin en fait je paye le forfait de ma mère et lui il paye le forfait de ses parents Moi je paye son forfait portable à ma mère et lui il paye enfin et Chuchou paye le forfait Téléphone, télé tout ça pour ses parents Donc ça nous fait une charge en plus pour nous mais franchement voilà c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début Et puis on se voit pas fonctionner autrement Donc voilà du coup j'ai appelé SFR hier parce qu'on payait à la base il y a je vous dis ça il y a 7 mois 55 euros pour la télé pour chez les parents de Chuchou Alors qu'ils utilisent que les 18 chaînes enfin les 22 chaînes de la télé enfin de la TNT Donc clairement il n'y avait pas besoin d'avoir autant de choses Le téléphone voilà elle appelle mais c'est tout ce qu'elle fait Elle fait pas de numéro spécifique puisqu'en général on passe sur nos forfaits à nous Puisque c'est nous qui faisons les démarches etc Donc elle elle appelle vraiment ses amis proches ses enfants et puis c'est tout quoi Le reste c'est vraiment juste pour avoir les assistants sociales au téléphone les médecins etc Le reste voilà c'est vraiment du basique Du coup on a fait en sorte de baisser le forfait donc on l'avait baissé à 38 euros Parce qu'il fallait qu'on ait enfin qu'elle ait accès Parce qu'au départ on pouvait le baisser à plus je crois à 33 je crois Mais elle avait pas accès aux appels illimités sur les portables Et puis on est un petit peu génération portable chez nous on a pas de fixe On aurait pu en mettre un mais voilà clairement elle nous appelle tout le temps on est toujours au boulot Donc on a préféré lui laisser la gestion illimitée des appels sur les portables Donc on a pris 38 euros enfin un forfait à 38 euros Et ça fait donc depuis ce temps là qu'on est toujours à 47 euros et des poussières sur la facture Alors moi j'avais vu passer quelque chose c'était un bouquet privilège machin Je me suis dit bon ça va se résilier au bout d'un moment enfin bref ça va se résilier Au bout d'un moment je voyais que ça se résilier pas Donc peut-être deux mois après j'ai refait la manipulation pour changer le forfait Toujours le forfait à 47 euros et des poussières mais je me dis mais c'est bizarre quand même Parce que je n'utilise rien donc je regarde les factures je regarde le détail Effectivement toujours le bouquet privilège est là Et je commence à me poser des questions et à me dire Attends il y a quand même un truc c'est soit c'est quelqu'un qui met ce bouquet privilège Et puis nous enfin c'est peut-être les parents de chouchous en fait qui font une manip Et dans ce cas le bouquet privilège on l'a plus Ou alors ou alors clairement c'est un bug de SFR Enfin bug voilà quoi une option qu'ils nous ont mise et qu'ils nous auraient pas enlevé Donc quelques mois après enfin j'essaie de les appeler en 20 à chaque fois C'est toujours le moment où je peux pas les appeler parce que C'est soit il y a trop d'attente et j'ai pas envie de laisser 3 plumes au téléphone Soit je finis trop tard soit il y a un truc soit j'oublie soit enfin bref Donc ça reporte à quelques mois après Et là hier je les ai eu au téléphone J'ai eu une dame au téléphone et je lui explique donc voilà pourquoi ceci pourquoi cela machin Et elle m'explique en fait effectivement c'est bien le bouquet privilège Je me suis dit mais les conversations elles étaient quand même écoutées Donc moi j'aimerais bien par contre Qu'on m'explique pourquoi je suis passé D'un forfait à 55 à un forfait à 47 Alors que j'avais demandé qu'on enlève tout Et qu'on me mette bien un forfait à 38 Qu'il y ait aucune option dessus quoi Donc elle m'a fait patienter peut-être Je sais pas moi 5 minutes je sais pas j'ai pas compté Et effectivement elle m'a dit effectivement on l'avait tout enlevé Je comprends pas ça c'est remis Donc je vous fais une offre de En gros 2 mois de Enfin je vous enlève 2 mois de bouquet privilège Donc je me suis dit bah merci quand même Parce que bon ça fait quand même 9,99€ L'option qu'on avait pas choisi clairement Donc bah du coup j'ai gagné 19,98€ Sur ma prochaine mensualité qui sera en janvier Donc je suis contente parce qu'après Noël ça fera du bien Ça sera pas grand chose mais ça fera du bien Et ça n'écartera pas les 5 mois Les 7 mois même je dirais que Ou on a bataillé mais au moins C'est toujours ça de pris Ils auraient pu ne rien faire Et puis ça se trouve c'est même pas leur faute à eux Enfin je sais pas trop comment ça s'est goupillé Mais ça se trouve c'est une option que je sais pas moi Je pense au frère de chouchou qui l'aurait éventuellement mise Parce qu'il est aussi souvent chez les parents de chouchou Enfin bref ou peut-être la mère de chouchou Qui s'en fait exprès de la mise je sais pas Mais enfin bref tout ça pour vous dire On a réussi à modifier notre forfait Donc on est à 38€ pour les parents de chouchou Et donc on enlève cette fameuse option Donc bouquet privilège Donc normalement en janvier on devrait payer Comment il m'a dit 38€ Donc une vingtaine d'euros pour le forfait C'est vraiment trop cool Bref je me mets au montage Parce que sinon je ne vais jamais y arriver Il est déjà 9h Si je veux bouger cet après-midi Avant de me mettre au boulot Il va vraiment valoir que je me mette vraiment pour le coup au boulot Mais au boulot maison Bon les cops Je vous reprends un petit peu sous le coup de l'émotion Mais je ne souhaite pas spécialement parler de ce qui se passe là en ce moment dans ma vie Mais tout va bien entre chouchou et moi Il n'y a rien Enfin c'est pas Ça n'a rien à voir avec la relation Nolan et moi Ou chouchou et moi Enfin bref rien à voir C'est un peu plus familial Et ça regroupe un peu plus ma famille de mon côté Bon bref C'est très très dur Je vis une période pas facile Et là je viens d'en avoir la preuve C'est que rien n'est fini Et bref j'ai pas envie d'en parler Je préfère partir sur une note positive Parce que c'est pas franchement quelque chose qu'on a envie de De dévoiler au grand public Mais euh Oh putain Tu craques Bon les cops Je vous reprends à l'heure du repas J'ai fait mes montages Et après j'ai eu ma maman au téléphone et mon petit frère Donc euh Bah c'était pas forcément des bonnes nouvelles Donc j'ai pas forcément envie d'en parler J'ai un petit peu essuyé mes larmes Donc on va éviter de D'en rajouter hein n'est-ce pas Parce que je serais capable de repartir très vite En catastrophe Bref Nona est en train de manger Enfin il attend que ça refroidisse Parce que c'est trop chaud Et euh Et moi je mange un truc vite fait Voilà parce que j'ai J'ai pas envie de J'ai pas envie de manger en fait Ça m'a coupé la faim Je vais manger quand même parce que Je suis du genre à être Quand je suis triste j'ai tendance à manger beaucoup Mais ça me coupe quand même la faim C'est à dire que je me boinfre en fait pour pas grand chose Donc je vais quand même manger Mais euh Pas forcément des trucs sains Euh Je vais fermer la fenêtre là parce que j'ai fermé J'ai déjà 19 et demi On va perdre toute la chaleur que j'ai arrêté ce matin Ça serait beaucoup euh Ça serait très dommage Plutôt beaucoup dommage Et euh Après Nona va sortir Fidji Et après je vais travailler donc euh Pfff ça m'a miné Ça m'a miné le moral en fait Je suis euh Un petit peu Un peu triste Un peu triste Un peu triste de De la forme que Qu'on est amené à prendre pour Noël Mais maman c'est quoi des idées noires ? Je t'expliquerai Je t'expliquerai après Noël D'accord D'accord C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez passer voilà J'arrive Allez je reviens mon chéri Bah essayé j'attouve On ne voit pas très bien Mais il y a toujours le brouillard Et ça c'est quasiment peu dissipé de la journée Pourtant il a fait beau quand même Mais bon, toujours sous le brouillard Libérée, libérée Je vais fermer parce qu'il y a une habitation juste là Et moi ça me prêchait de payer le chauffage pour les autres Qui laissent la porte ouverte Bon, je suis dehors Donc je comprendrai que je n'ai pas pu filmer de la journée Je vous en ai parlé mais très très rapidement Ce midi j'ai eu un appel avec ma maman Qui a terminé sur un appel avec mon petit frère Ça ne va pas très bien Enfin mon petit frère ne va pas très bien en ce moment Du coup c'est compliqué pour nous Parce qu'on tient à lui Et on a envie de l'aider comme on peut Et il refuse l'aide en fait Donc c'est très très compliqué J'ai pas envie d'étaler sur ce sujet Mais c'est très très compliqué Ça nous fait mal au coeur Nous on voit pas bien Donc forcément On essaie toutes les solutions pour que ça s'arrange Et que ça ne l'empire pas Mais c'est pas tout à fait ça Du coup j'ai un petit peu perdu goût à filmer Après la conversation Parce que tout simplement Ça fait quelque chose De savoir s'en faire pas bien Même si lui il peut vencer l'inverse Ça fait vraiment Ça nous fait pas du bien Bref C'est un peu flou la caméra Mais c'est normal Je suis Enfin il y a du brouillard déjà Par contre il y a du brouillard Et je vois quand même qu'il y a un chien Hop 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 Ça va pas embêter mon chien toi Et du coup Ouais J'ai un peu perdu le goût de filmer Et J'ai J'ai commencé à 14 Puis j'ai terminé à 19 Donc après j'avais plus trop le temps C'était hyper dur de prendre De commencer la journée à 14h Parce que J'étais pas dans le jus en fait Comme les autres Ce qui fait que j'ai eu du mal à démarrer J'étais de De traitement De message Donc ça a été Mais pour autant J'ai vraiment eu du mal à débarrer Après une fois que j'ai démarré C'était bien Mais je suis un diesel Donc j'ai eu besoin de démarrer De prendre le temps quoi Bref Donc voilà ça a été J'ai eu de l'aide Donc ça a été Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre Ce soir on a mangé pas de cordon bleu Ça a été le repas le plus rapide Depuis quelques semaines Enfin à part la pizza Que j'ai faite hier Mais clairement J'avais pas envie de passer ma journée Enfin ma soirée dans la Dans la cuisine Et là je vais faire qu'une seule chose Je vais rentrer Je vais me brosser les dents Parce que je viens juste de sortir de table J'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit Comme je suis pas maquillée Je sais pas faire grand chose Je vais juste me brosser les dents Et après Je vais me mettre au lit Chouchou a mal au dos en plus Il a fait des enrobés aujourd'hui Ce qui fait qu'il a très très mal au dos Donc il est fatigué Donc on va pas traîner On va vraiment pas traîner Je suis en train de regarder là-bas Parce que j'ai l'impression qu'il y a des animaux partout C'est peut-être le brouillard qui me fait cet effet Je pense pas mais bon J'ai entendu bruit partout Bref Du coup je vous laisse là Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo J'ai envie de faire des face caméra en ce moment Je sais pas pourquoi J'ai toujours une période où j'ai envie de faire des face caméra Mais comme j'ai pas de retour de votre part Bah je continue les vlogs J'aurais bien aimé que vous me donniez des thèmes De trucs que vous vouliez voir en face caméra Plutôt que de faire des vlogs Ça changerait un petit peu Voilà bref Sur ces belles paroles Je vous fais des gros bisous On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Moi je vais aller me brosser les chicots Ça rime Et je vais aller au dodo Allez gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz